Déjà, il faut savoir que la filière STAPS comporte 5 mentions, donc 5 parcours différents qui vont former l'ensemble des métiers dans le champ du sport. On a donc la mention éducation motricité, sur laquelle je pourrais revenir plus tard. On a la mention activité physique adaptée et santé, qui est la plus proche des thématiques de sport handicap. La mention ergonomie du sport et de la performance motrice. La mention entraînement sportif et la mention management du sport. Et en fait, chacune de ces mentions a un intérêt à inclure les enjeux de sport handicap et plus largement d'inclusion des personnes éloignées de la pratique dans leur formation. L'approche qu'on a, nous, à la NOSTAB, c'est ce qu'on veut impulser, comme sur d'autres thématiques sociales comme la transition écologique, c'est une approche transversale. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir des enseignements spécifiques sur le sport handicap ou une UE, une unité d'enseignement spécifique, mais plutôt d'intégrer ces enjeux de sport handicap de manière transversale dans chacun des enseignements qui s'y prêtent. Donc, par exemple, pour la mention entraînement sportif, ça passerait par l'intégration directement de pratiques de parasport dans les pratiques sportives, mais également de théories aussi sur ces parasports-là pour que les futurs entraîneurs sportifs, les futurs coachs, puissent intégrer les personnes en situation de handicap dans leur travail. On sait aussi, on parle souvent, quand on parle d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport, de cet aspect justement d'inclusion sociale. On parle moins de performance. Pourtant, quand on veut parler d'émancipation de ces personnes-là, ça peut passer chez certaines par la performance. Et donc, il faut qu'on ait des professionnels formés. Au niveau de la mention ergonomie du sport, de la performance motrice, c'est des professionnels qui vont travailler sur l'adaptation d'une personne à l'environnement, de l'environnement à une personne, et notamment sur la conception de matériel sportif. Donc, il y a tout un enjeu à ce qu'ils puissent travailler sur ce sujet du handicap pour développer autant du matériel qu'un environnement propice aux personnes en situation de handicap. Sur la mention management du sport, là, on va former des professionnels qui vont plus travailler sur l'événementiel sportif, sur le marketing ou encore sur les politiques publiques. Donc là, l'enjeu, il est très clair. Quand on mène des politiques sportives, on doit inclure l'enjeu du développement du parasport dans ces politiques-là. Quand on organise des événements sportifs, on doit penser à l'inclusion des personnes en situation de handicap en tant que pratiquant, mais également en tant que spectateur. Donc, il y a un enjeu à intégrer ce sujet-là dans la mention management du sport. Au niveau de la mention activité physique adaptée et santé, c'est une mention qui correspond très clairement à cet enjeu d'inclusion. Donc, évidemment, les publics abordés dans cette mention-là ne sont pas uniquement les personnes en situation de handicap. On a aussi tout ce qui est affection longue durée, maladies chroniques. Mais l'idée, c'est vraiment de se saisir d'un public qui rencontre des contraintes dans la pratique telle qu'elle est proposée dans son cadre normal pour pouvoir l'adapter et inclure ces personnes-là dans la pratique sportive et dans la société de manière générale via le sport. Mais surtout, travailler à améliorer leur santé et leurs conditions de vie grâce à l'activité physique. La mention éducation motricité va former les futurs professionnels de l'enseignement, donc les profs d'EPS, mais également des professeurs des écoles et également tous les métiers de l'insertion de l'éducation par le sport. Nous, ce qu'on aimerait, très clairement, c'est améliorer la formation des futurs professeurs d'EPS et des futurs professeurs des écoles en matière de parasport. Donc, ça implique par la licence éducation motricité d'inclure ces enjeux de parasport et d'enjeux de public spécifique que sont les personnes en institution de handicap dans leur formation, ce qui n'est pas assez fait actuellement. Mais également, au niveau des professeurs des écoles, par exemple, d'améliorer leur formation initiale en matière d'EPS parce que les professeurs des écoles sont responsables de l'animation de l'EPS au sein de l'école primaire et ils sont très peu formés. Actuellement, c'est 20 heures de formation en master MEF premier degré et donc, c'est largement insuffisant. Donc, au-delà de l'aspect inclusion des personnes en institution de handicap, il faut mieux les former à mettre en place l'EPS. Ce qui me permet de faire le lien avec la conviction qu'on a à la Nostaps que c'est l'EPS qui doit pouvoir répondre à cet enjeu d'inclusion des personnes en situation de handicap à travers la pratique sportive. L'EPS, de manière générale, doit être un outil pour ancrer la pratique d'activité physique et sportive dans la vie des jeunes dès le plus jeune âge pour ensuite que ce soit intégré et que ce soit réitéré tout au long de leur vie. À l'école primaire, c'est actuellement pas assez efficace parce que les professeurs des écoles ne sont pas assez formés. Au niveau du collège et du secondaire, on a des profs d'EPS spécifiquement formés sur le sujet. C'est un peu mieux. Pour autant, on a une baisse continue du nombre d'heures d'EPS entre la 6e et le lycée. On pense qu'il faut revaloriser la place de l'EPS dans le système éducatif. Ça passe notamment par plus de postes au CAPEPS, au concours qui certifient les futurs professeurs d'EPS. Il y a aussi une continuité assurée avec l'université parce qu'on a l'EPS au primaire et au secondaire, mais à l'université, on n'a pas d'enseignement spécifique lié aux activités physiques et sportives dans toutes les filières. Évidemment, en STAPS, on en a, mais dans toutes les filières, il n'y a rien qui est mis en place pour ça. Nous, on a mené une enquête avec l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, pour identifier les freins que rencontrent les étudiants dans leur pratique, parce que l'entrée dans le supérieur, c'est le principal point de rupture à la pratique sportive chez les jeunes, et du coup, pour établir tout un tas de recommandations qui permettraient d'améliorer la place d'activité physique à l'université. Donc, de manière générale, il y a un enjeu à mieux former les professeurs des écoles en matière d'EPS pour qu'ils puissent vraiment le mettre en place dans les écoles, avoir plus de profs d'EPS pour le secondaire pour vraiment assurer la place de l'EPS qui émérite dans le système éducatif, et assurer une continuité avec des politiques volontaristes au niveau de l'université pour faciliter l'accès à la pratique sportive. La première grande préconisation, ça va revenir un peu sur ce que j'ai dit dans les deux autres questions, c'est vraiment d'inclure cet enjeu d'inclusion des personnes en situation de handicap et les publics et les membres de la pratique dans les cinq mentions de la formation STAPS, mais plus largement, et ça on n'en a pas parlé, dans l'ensemble des formations dans le champ du sport qui sont très nombreuses. On a notamment les formations jeunesse et sport avec les BPGEPS notamment et les formations proposées par la branche professionnelle ou encore les fédérations sportives. Et donc, si on inclut de manière transversale cet enjeu d'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes ces formations-là, on aura des professionnels qui seront tous formés à ce sujet-là. Ce qui me permet de faire la transition avec la deuxième proposition qui est celle de mieux articuler ces formations dans le champ du sport. Actuellement, il n'y a aucune équivalence qui existe entre ces différentes formations. Un titulaire d'un BPGEPS, s'il veut se réorienter en STAPS, il ne va pas pouvoir commencer par exemple en L2 alors qu'il a des compétences qui pourraient lui permettre. Il va devoir refaire tout un parcours. Idem pour les formations qui sont proposées par les fédérations sportives, notamment la fédération française de football qui est l'exemple le plus parlant, où on est obligé de passer des diplômes fédéraux pour pouvoir encadrer contre rémunération au niveau du football, alors qu'on a des diplômés d'une licence STAPS qui sont complètement aptes à le faire, mais ils n'ont pas les brevets fédéraux. Donc il y a aussi des passerelles à créer entre ces différents écosystèmes qui forment au métier du champ du sport. Et donc on est convaincu qu'en articulant mieux ces métiers-là, on arrivera à avoir une meilleure homogénéité, une meilleure synergie entre tous les professionnels du champ du sport et tous les employeurs et répondre à l'enjeu de l'activité physique et sportive pour tous et notamment pour les personnes en situation de handicap. Et la troisième proposition, c'est de réussir à inclure les personnes en situation de handicap dans le système éducatif et dans l'enseignement supérieur. Actuellement, on sait que les personnes en situation de handicap, elles ont des droits qui ne sont pour beaucoup pas respectés ou pas connus, notamment pour favoriser leur accès à l'enseignement supérieur. de personnes en situation de handicap très faibles dans l'enseignement supérieur parce que les dispositifs mis en place ne sont pas connus ou pas efficaces. Et donc on a la conviction que si on arrive à inclure ces personnes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur et de manière générale et dans la filière STAPS, on aura des futurs professionnels du champ du sport qui seront eux-mêmes en situation de handicap. S'ils sont en management du sport, ils pourront eux-mêmes construire les politiques sportives de demain et donc seront les plus experts pour inclure les personnes en situation de handicap. S'ils sont entraîneurs sportifs, ils connaîtront les problématiques et les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qu'ils entraînent. C'est le cas aussi pour les étudiants en activités physiques adaptées et santé en éducation de motricité. Donc l'enjeu, c'est avant de vouloir mener des politiques sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, les écouter et les mettre au cœur de ces réflexions.